En particulier, bien sûr, les exposants sénégalais à l'occasion de cette journée nationale du Sénégal. Je voudrais également dans ce cadre féliciter le ministre du Commerce et surtout la directrice générale de la CPEX, Mme Zahra Yamcham, qui est la maîtresse d'œuvre de cette exposition. Il est important de rappeler le rôle des expositions internationales. Il s'agit de promouvoir la coopération, mais également le progrès et l'éducation du grand public. Il s'agit aussi, à travers ces expos universelles, de développer un partenariat entre les pays pour promouvoir le commerce et l'investissement. C'est pourquoi je voudrais souligner la nécessité d'une participation utile et pragmatique pour exposer les potentialités de chaque pays en participant. Je salue ici toutes les potentialités qui ont été exposées par le stand sénégalais, qui nous représentent dignement. Je félicite la troupe théâtrale du Ballet national La Linguère, ainsi que Mme Guisset, qui nous ont gratifiés de leur talent. Je voudrais également, pour terminer, saluer le Made in Sénégal, qui est en gestation avec toutes les améliorations qui sont notées, notamment dans le cadre du packaging, qui était souvent notre faiblesse. Et surtout, vous souhaitez nouer des relations de partenariat. Nous avons ici d'autres agences, telles que l'APIX, qui est l'agence de promotion des investissements et des grands travaux aux côtés de l'ACPEX, mais également l'ANAT, qui s'occupe du développement territorial, de l'aménagement et du développement territorial, et d'autres organismes nationaux qui pourraient développer des partenariats avec l'État du Qatar et avec les autres pays qui sont présents dans cette expo universelle de Doha. En particulier, il faudra beaucoup travailler sur la transformation des produits, mais également sur le marketing, la commercialisation, et surtout, comme je vous l'ai dit, le paqueting qui était un peu la faiblesse. Il ne me reste plus qu'à féliciter le Qatar qui nous a habitués à de grands événements, des événements mondiaux. On ne peut pas ne pas parler de la Coupe du Monde, le football, qui a été la plus grandiose et la plus belle jamais organisée. Donc, j'ai eu l'occasion de féliciter le Qatar, puisque j'étais là à Doha, à l'ouverture, et je pense que cette expo universelle également rentre dans le cadre de cette couverture, en plus des efforts du Qatar connus, dans le cadre de la médiation pour la paix à travers le monde. Tout cela fait que nous sommes très honorés de participer à cette expo Qatar 2023-2024. Et enfin, je salue encore une fois Mme la Directrice Générale, Zahra M. Tcham, la présidente du Conseil de surveillance, Nam Babu, et tous les acteurs qui ont donné une belle image de notre pays à travers cette expo universelle. Je vous félicite également pour votre brillante élection à la présidente de la Commission Information et Communication du Bureau international des expositions en avant-gernier à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada